On est venu nous rejoindre dans cette salle des fêtes pour nous parler d'auto-collection, de passion, de vieilles voitures, de vieilles jeunes filles qui sont toujours en activité sur les routes de France. On a eu l'occasion il n'y a pas très longtemps d'avoir un reportage avec vous sur une grande aventure qui nous a emmenés jusqu'aux portes de la Dromardèche vers Valence sur la Nationale 7. Christophe, bonjour. Bonjour Radio Sensation. Alors qu'est-ce qui vous arrive alors ? Vous avez un grand événement à nous présenter, c'est une autre concentration de véhicules de collection ? Eh bien oui, c'est la troisième grande concentration qui aura lieu le dimanche 5 octobre 2014 à Drukour. Nous allons déjà tout d'abord fêter deux anniversaires qui seront les 30 ans de la 205 GTI, la Peugeot 205 GTI ainsi que les 50 ans de la Ford Mustang. Racontez-nous un peu cette grande aventure qu'on a vécue ensemble sur Radio Sensation Normandie qui vous a amené donc Andromardèche vers Valence à reprendre l'ancienne, enfin l'actuelle route Nationale 7 mais en passant par des chemins de traverse et ça vous a emmené en tout cas à rencontrer d'autres passionnés. Eh oui tout à fait, donc effectivement jusqu'à Valence lorsqu'on s'était contacté et par la suite de Valence jusqu'à la frontière italienne à Menton puisque notre vaillante Peugeot 203 de 1951 a parcouru au total aller-retour 2500 km. Menton c'était un lieu symbolique, c'était un ancien poste frontière c'est ça ? C'était exactement l'ancien poste frontière entre la France et l'Italie, la route mythique. La route mythique, la troisième grande concentration auto-rétro qui va avoir lieu donc le 5 octobre, s'ouvre également cette année je crois d'après ce que j'ai compris au caravane. Tout à fait, depuis la première concentration il y a 3 ans nous avons eu l'opportunité de rencontrer des rétro-campeurs et donc ces gens là vont reproduire tout un camping de 1950-1960 avec naturellement les anciennes voitures et les anciennes caravanes qui vont avec. Alors c'est plus commun de retrouver des anciennes voitures mais les vieilles caravanes on n'a pas l'impression que ça roule encore, il y a encore des passionnés qui entretiennent cela ? Ça roule encore, c'est de plus en plus d'actualité, les vieilles caravanes sont très recherchées, par exemple de la marque DIG, etc. C'est quelque chose qui réapparaît et au-delà des vieilles voitures et des vieilles caravanes c'est toute une ambiance qu'il y a autour puisque ces gens là recherchent tous les objets d'époque, les radios en bac élite, tout l'ameublement qui va avec, etc. Alors ça va être l'ambiance camping Trigano un peu ? Exactement c'est bien ça, ambiance 1950-1960. Les chaises pliantes, etc., les glacières. Les chaises en formica, les tables en formica. Super, et puis les tracteurs également ? Alors il y aura également effectivement toute une série de tracteurs, de motos également, de vieilles motos. Et puis nous attendons naturellement les populaires, les véhicules atypiques. Il y aura également des véhicules de prestige puisque un monsieur va venir avec deux Delahe, donc une marque prestigieuse française de 1950. Et puis au-delà de l'exposition statique, nous emmènerons faire les gens deux tournées à 11h le matin et à 14h l'après-midi pour faire un parcours d'une dizaine de kilomètres en direction de Tiberville. Très bien. Christophe Lemonnier, merci. On rappelle l'endroit, la date. Alors le dimanche 5 octobre 2014 sur la commune de Drucourt, juste à côté de l'église. D'accord. Et Drucourt, par rapport à Bernay, c'est entre Bernay et Lisieux ? Alors Drucourt est situé entre Bernay et Tiberville ou sur l'axe Bernay-Lisieux. C'est très facile à trouver. Merci Christophe d'être passé nous voir. Merci à vous. A très bientôt. Et on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Est-ce qu'éventuellement, question piège, est-ce qu'on a le petit programme ? On devrait avoir M. Jonas Haddad qui devrait venir nous rejoindre après la conférence qui l'anime actuellement, je crois, sur les associations et le monde sportif. Et on aura l'occasion également de recevoir nos amis chevaliers qui sont à côté. Et on fera aussi un peu de poker dans la matinée, fin de matinée.